Chérie ? Chérie ? Tu parles à qui ? D'accord, chérie. Ok. Je suis en haut si tu as besoin de moi. Je vais appeler ma soeur. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas plus au téléphone. Salut Caroline ! Oui, c'est ta soeur chérie ! Non, je t'appelle parce que je suis un petit peu perturbée. Tout à l'heure, je suis passée devant la salle de bain et il y avait ma fille qui était en train de discuter dedans. Sauf qu'elle était toute seule. Et quand je vais demander avec qui elle parlait, elle m'a dit avec Wendy. Oui ? Je veux dire, Wendy, ça fait un petit moment qu'elle est morte. Sa soeur, Wendy. Et je me demande pourquoi elle continue à discuter avec. Surtout qu'en fait, dans ses souvenirs, elle était petite quand Wendy, elle est morte. Alors comment elle peut se souvenir même de son prénom ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'elle est perturbée et je voulais savoir si tu avais le numéro peut-être d'une psy. Je sais qu'à l'époque, tu avais vu une psy. Je ne sais plus son nom, là. Dr Degger, Rigger, Rigger, je ne sais plus. Elle, là. Ça serait bien que tu me fies son numéro de téléphone. Je vais essayer de prendre rendez-vous pour ma fille. Ça serait peut-être bien qu'elle parle à un psy depuis la mort de sa soeur. Et puis, son père qui l'a abandonné. On ne va pas parler de ce Ricardo qui est parti. Dès que Wendy nous a quittés, il nous a abandonnés comme des chaussettes. Ah, super. J'attends le SMS avec le numéro. J'appellerai demain pour lui prendre rendez-vous. Ça lui fera du bien. Je pense qu'elle a besoin de discuter à quelqu'un d'autre qu'à sa mère. Merci. Bonne soirée. Attention, il pleut beaucoup. J'espère que ta toiture, elle ne fluit plus. Ah si, j'entends des petites gouttes. Ah, quel dommage. Bonne soirée, bisous. Super, je vais préparer le repas. Blanca, je sais que tu as besoin de parler à ta soeur décédée. Et c'est tout à fait normal. Je voulais que tu le saches. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui racontes ? Wendy, elle n'est pas décédée. Pourquoi vous dites ça ? Même si tu étais toute petite quand elle vous a quittée ? Tu t'en souviens peut-être encore un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est tout à fait normal. Wendy n'est pas décédée. D'accord, Bianca. Je pense que tu n'es pas encore prête. Mais tu peux quand même me dire ce que tu dis avec Wendy ? Wendy, à chaque fois que je rentre de l'école, elle me demande ce qu'on a fait à l'école. Elle aimerait bien venir avec moi. Mais elle ne peut pas parce qu'elle est bloquée dans la maison. Et pourquoi Wendy serait bloquée dans la maison ? Elle ne sait pas pourquoi. Mais elle m'a dit que je peux l'aider à sortir de la maison. Mais il faut un petit peu de temps. Tu as d'autres amis à l'école, Bianca ? Non, pas en ce moment, non. Je ne parle qu'avec ma soeur. Est-ce qu'il y a des enfants à l'école qui t'embêtent ? Au début, il y avait des gens de ma classe qui m'embêtaient. Mais j'ai raconté après à Wendy qu'il y avait telle et telle personne qui n'arrêtaient pas de m'embêter. Et après, en fait, je les ai invitées chez moi. Et quand ils sont partis, ils n'ont plus jamais voulu revenir. Ils ne m'ont plus jamais embêtée. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient eu peur à ce point-là ? Je ne sais pas s'ils avaient peur. Mais en tout cas, Wendy, elle leur a dit d'arrêter de m'embêter. D'accord, ça va être difficile. Mais il va falloir qu'on travaille sur ce point. Il faut que tu saches qu'il faut que tu arrêtes de parler avec Wendy. Wendy n'existe pas. Wendy est morte. Vous dites n'importe quoi ! J'ai dans la salle de bain ! Ça semble un peu plus compliqué que ce que je pensais. Cette fille a vraiment besoin de parler. Wendy, je ne veux plus jamais revenir ici. Plus jamais ! J'ai noté un trouble de l'agressivité. J'ai du boulot avec cette petite, encore plus que je me l'imaginais. Elle est vraiment en train de parler avec un ami imaginaire, je suppose. Où elle se représente de mémoire. Sa sœur morte pour parler avec elle. Elle a peut-être besoin d'amis. Ou un trauma à l'école, je ne sais pas trop. J'ai envoyé un message à ma maman. Elle vient me chercher. Je m'en vais. Bianca ? Bianca, t'en vas pas ! Rassieds-toi ! Bianca ! Bianca, t'en vas pas, Bianca ! C'était quoi ce bruit ? Il y a quelqu'un dans la salle de bain ? Tant pis pour Bianca, je vais aller voir. C'est peut-être mon patient suivant. Mais normalement, c'était ma dernière patiente. Je ne comprends vraiment pas pourquoi sur l'application, tous mes rendez-vous pour Bianca cacher le psy ont été annulés. Tout sans exception et elle ne répond pas au téléphone. C'est vraiment étrange. Elle nous aurait prévenu quand même si elle partait en vacances. Bon, tant pis. J'essaierai de trouver une autre psy. Elle n'était peut-être pas si bonne que ça finalement. Elle était vraiment méchante. Je ne sais pas pourquoi elle n'arrêtait pas de me dire que t'étais morte. Bianca ? Qu'est-ce que tu fais ? Maman ? Mais t'as fait peur à Wendy, elle est partie ! Eh bien, Wendy et toi, vous devez aller dormir. Tu as vu l'heure qu'il est ? Pourquoi tu as mis le miroir au milieu de ta chambre ? Je trouve que c'est mieux pour jouer avec Wendy. Elle est plus proche de moi. Certes, c'est pas grave. Allez vous coucher, Wendy et toi. Il est l'heure, il est tard. Bonne nuit, ma chérie. Wendy ? T'as entendu, maman ? Faut qu'on aille se coucher. C'est quoi ces bruits étranges ? Bianca, si tu ne dors pas, tu vas être punie. Elle n'est pas dans sa chambre. Ça va barder. Si elle est en train de regarder la télévision dans le salon, ça va barder très fort. Demain, il y a école. Bianca, mais qu'est-ce que tu fais ? Pose ça tout de suite. Mais maman ! C'est Wendy, elle m'a dit de prendre ça dans la cuisine. C'est Wendy qui t'a dit de prendre ça ? Attends, et elle t'a dit de faire quoi avec ça ? Elle m'a dit, faut que je mange tout. C'est un peu comme des bonbons. Il faut que je les mange, les avale, et après, je vais dormir. Je vais dormir tellement fort que je vais la rejoindre dans son monde. Et comme ça, elle ne sera plus jamais seule, elle m'a dit. Et moi, je veux trop la rejoindre. Bianca, faut vraiment que t'arrêtes ça. Je ne sais pas c'est qui qui t'a mis ça dans la tête. Est-ce que c'est à l'école qui t'ont dit de faire ça ? Mais tu ne peux pas faire ça. Tu sais que si tu aurais mangé tous ces médicaments, tu ne te serais plus jamais réveillée parce que tu serais morte. N'importe quoi, Wendy, elle m'a dit que j'allais juste dormir, c'est tout. Ça suffit, Bianca. Wendy est morte. Wendy n'est plus là, et Wendy ne te demanderait jamais de faire ça même si elle était ici. Bien sûr que si. Elle est même dans ma chambre, elle m'attend. Ça suffit. Je vais te prouver qu'il n'y a personne dans ta chambre. Et je te le dis, ça va barder. Tu vas te manger une grosse pénition. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mon dieu ! J'arrive vraiment pas à croire ce que tu me racontes, ma sœur. Puisque je te le dis, c'était réel. C'était là dans sa chambre. C'était une chose horrible avec un visage déformé. J'ai vraiment eu très très peur. Pour moi, mais surtout pour Bianca, parce qu'elle pense que cette chose est sa sœur. Désolée, mais même moi, j'arrive pas à te croire. Je pense pas plutôt que c'était un intrus dans la maison ? Non, non, cette chose, elle était pas humaine. Elle était absolument pas humaine. En plus, ces chuchotements-là, je les ai encore dans la tête. Ça me rend folle. Et savoir que cette chose discute avec ma fille. J'ai discuté avec Bianca et elle m'a dit que... J'ai pas envie de l'appeler Wendy parce que c'est pas ma fille. Mais en fait, cette chose-là, elle a dit à ma fille qu'elle ne la laissera jamais tranquille jusqu'à qu'elle ne soit plus seule. Ça veut dire qu'en fait, elle va poursuivre ma fille tout le temps. Et même si elle est bloquée dans la maison de ce que j'ai compris, elle arrive à la suivre à travers les miroirs en dehors de la maison. Attends, t'entends me parler, là, c'est un prêtre que tu dois aller consulter. Je sais pas, ta maison, elle est peut-être maudite ou sur un ancien cimetière indien. C'est vrai que je me suis jamais renseignée sur la maison, mais c'est normal. Dans une maison, ça vit, ça meurt, il y a des gens qui meurent. Pourquoi il y aurait une entité qui aurait été maudite dans ma maison ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Et d'après ce que tu me dis, ça a l'air d'être une entité, mais ça a l'air d'être aussi un enfant. Peut-être que cette chose a besoin d'aide. Peut-être qu'elle n'est pas si méchante que ça. Pas si méchante ? Mais tu rigoles ! Cette chose a dit à ma fille clairement de se donner la mort. Si je n'étais pas intervenue, elle serait peut-être déjà plus là. Je ne peux pas continuer comme ça. Et ma fille, elle est tellement gentille et naïve qu'elle allait vraiment le faire. D'ailleurs, je te remercie beaucoup de la laisser dormir chez toi. Et ce soir, je vais rentrer à la maison. Je vais essayer de parler avec cette chose et je vais essayer de régler les affaires. Peut-être que tu as raison, peut-être que c'est un enfant. Peut-être qu'elle veut juste, je ne sais pas, de la compagnie. Elle a mal compris, je n'en sais rien. Peut-être qu'elle essaie par des méthodes peut-être malveillantes, mais peut-être qu'intérieurement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne peux pas laisser ça faire. De toute façon, tu veux que je fasse quoi ? Je ne vais pas aller voir la police en leur disant « Coucou, bonjour messieurs les policiers, j'ai un petit souci et une entité maléfique qui poursuit ma fille à travers les miroirs. » « Si tu veux, j'appelle Alain, il vient ici, il garde nos enfants et moi je t'accompagne dans ta maison. Je ne veux pas te laisser partir toute seule. » « Je t'avoue, je préférerais que tu restes avec ma fille. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. » « Je pense que laisser ma fille comme ça, toute seule, pas bon délire. » « Je vais rentrer à la maison. De toute façon, il faut que j'aille me changer. Je suis complètement trempée à avoir couru sous la pluie. » « S'il y a un problème, tu m'appelles. N'hésite surtout pas. » « Qu'est-ce que je dois faire pour que tu laisses ma fille tranquille ? » « Mais qu'est-ce qu'elle fait autant de temps ? Elle devrait déjà être rentrée. » « J'ai reçu un message. » « Ça doit être elle qui doit me dire qu'elle est en train de rentrer sur le chemin. » « Occupe-toi bien de ma fille. Je t'aime. » « C'est quoi ce message ? » « Il faut que j'aille la voir. » « Nathalie, Nathalie, où est-ce que tu es ? » « Nathalie, 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 Nathalie. » « Muy bien, Nathalie, Nathalie. » « Mais qu'est-ce que tu as fait, Bitt ? J'appelle les secours. » « Nathalie, respire. Respire, Nathalie. » Kabir, je ne vais plus pouvoir habiter à la maison ? C'est exact, ma chérie. Tu vas devoir habiter avec moi maintenant. J'ai récupéré un maximum de tes affaires. Et le reste, ce sera pour une prochaine fois. Maman, elle est avec Wendy maintenant ? Oui, c'est ça. Maman, elle est avec Wendy. Et elle a fait ça pour que toi, tu puisses continuer à vivre tranquillement. Wendy, elle ne sera plus jamais seule. Ça, c'est bien. Exactement. Wendy, ou quoi que ce soit, ça peut être d'autre. En tout cas, elle ne sera plus jamais seule. On y va ? Tu rentres dans la voiture ? D'accord. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada